Le mystère de la Sainte Trinité C'est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes Il nous faut essayer de saisir ce que signifient les mots pour approfondir ce mystère On dit en Dieu il y a une nature et trois personnes Ce sont les deux mots que l'on emploie, nature et personne Qu'est-ce qu'une nature ? La nature c'est ce qui définit une chose C'est ce qu'est une chose Et cela s'oppose à la personne car la personne ça n'est pas ce qu'est la chose La personne c'est l'être qui opère par sa nature Pour nous c'est assez facile, nous hommes, de distinguer et de comprendre même Nous avons en tant qu'hommes et tous les hommes du monde, nous avons la même nature Mais nous sommes tous des personnes différentes Chacun, dit-on, a sa personnalité Pierre, Paul, Jean et Jacques S'ils sont de même nature, ne sont pas les mêmes personnes Ils sont des personnes différentes, dans la même nature Ce premier exemple nous aide à comprendre la distinction entre la personne Qui est le sujet opérant, ce qui agit Et qui répond simplement à la question Qui est-ce qui a fait ceci ou qui est-ce qui a fait cela Et la nature, d'autre part Qui est la définition de la chose, l'essence de l'être Et qui répond plutôt à la question, qu'est-ce que c'est ? Ainsi en Dieu, nous disons, il n'y a qu'une nature et trois personnes Simplement, on pourrait penser que de la même façon que pour les hommes Nous avons tous la même nature Mais nous sommes tous des personnes différentes On pourrait penser donc que pour le bon Dieu c'est la même chose Mais non, car nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu Tandis que lorsque nous prenons Pierre, Paul, Jacques et Jean Nous disons, c'est la même nature Mais il y a quatre personnes Il y a donc quatre hommes, disons-nous Pour dire la nature aussi Tandis que lorsque nous disons en Dieu, il y a trois personnes Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Nous ne disons pas, il y a trois dieux C'est une hérésie Il n'y a qu'un seul Dieu Ce qui fait que ces trois personnes sont un seul Dieu C'est qu'elles subsistent dans la même nature C'est qu'elles existent, si l'on peut dire, dans la même nature Ces trois personnes sont absolument inséparables Comme s'il était possible, et ça n'est qu'une image éloignée Comme s'il était possible pour, finalement, trois hommes De partager le même corps Et ainsi, d'apparaître à travers la même nature humaine Mais sous trois personnalités distinctes Ces exemples, on les retrouve aussi d'une autre façon, peut-être Mais ce ne sont là aussi que des exemples bien éloignés de la réalité de Dieu Dans la nature Peut-être l'exemple qui parle le plus, c'est celui du trèfle Le trèfle a trois feuilles Et pourtant, ce n'est qu'un trèfle La main a cinq doigts Et pourtant, ce n'est qu'une main Et ce que fait toute la main, tous les doigts le font Cependant, nos cinq doigts sont distincts Il y a par analogie, la même chose en Dieu Trois personnes, mais dans la même nature On dit donc trois personnes consubstantielles Alors que deux hommes ne sont pas consubstantiels Parce qu'ils sont distincts Et dans leur personnalité Et dans leur nature individuelle En Dieu, il n'y a qu'une nature Et trois personnes qui subsistent dans cette même nature Un seul Dieu en trois personnes C'est le mystère de la Sainte Trinité Ces trois personnes sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit Le Père ne procède d'aucune personne C'est le Fils qui procède du Père C'est-à-dire qui tire son origine du Père Non pas dans le temps, mais dans l'éternité On dit que le Fils est engendré par le Père Par voie de connaissance Un peu comme lorsque nous, nous engendrons en nous un Verbe Et pour rester dans le même vocabulaire Nous parlons nous de concept Et nous faisons référence à la conception Le Père se connaît tel qu'il est Et cette connaissance qu'il a de lui est si parfaite Qu'elle produit un Verbe En tout semblable en lui Absolument semblable en lui Le Père se connaît Produit le Verbe C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité Engendrée par voie de connaissance Par le Père On l'appelle le Fils Ou le Verbe C'est ainsi que Saint Jean dit Au commencement était le Verbe Et le Verbe était auprès de Dieu Pour dire qu'il est distinct de Dieu Et le Verbe était Dieu Pour dire qu'il est Dieu aussi Le Père donc se connaît Et engendre cette image de lui Le Verbe Qui est en tout semblable à lui Et qui possède les mêmes perfections Que le Père Sauf que le Fils est engendré Et que le Père engendre C'est ce que l'on appelle La première procession Le Fils procède du Père Ce qui engendre une double relation Le Père engendre Le Fils Relation de génération Le Fils est engendré par le Père Relation de filiation Tout simplement Et le Père s'admire dans le Fils Et le Fils se reconnaît dans le Père Il y a un tel échange Un échange si fort d'amour Que de cette contemplation Du Père et du Fils Procède une troisième personne Le Saint-Esprit Appelé l'amour Il est l'amour de la Sainte Trinité Il est l'amour que le Père a pour le Fils Que le Fils a pour le Père Et cette relation entre le Père et le Fils Est si forte Qu'elle spire C'est le mot théologique que nous employons Le Saint-Esprit Ou que le Saint-Esprit Procède de cette relation Entre le Père et le Fils Ainsi le Saint-Esprit Procède véritablement Et du Père et du Fils De l'un et de l'autre C'est le filioque de notre crédo Le Saint-Esprit Procède Par voie de spiration Dit-on Le mot spiration Vient du latin spiritus Qui dit élan, flamme, esprit Et qui dit justement Cette flamme d'amour Le Saint-Esprit Procède du Père et du Fils Par voie de spiration Connaissance Amour Il y a un courant Absolument parfait Entre les trois personnes De la Sainte Trinité Qui ne font qu'un seul Dieu Car cet amour Qu'est le Saint-Esprit Est absolument parfait Puisqu'il procède du Père Et du Fils Qui sont absolument parfaits Donc le Saint-Esprit Est en tout point Égal A Dieu le Père Et à Dieu le Fils Il est Dieu parfaitement Il est tout aussi Dieu Que le Fils est Dieu Et que le Père est Dieu Car il est tout aussi parfait Que le Père Tout aussi parfait Que le Fils Simplement Il procède de l'un Et de l'autre Par voie d'amour Voilà donc Ce mystère De la Sainte Trinité Mystère Qui nous dépasse infiniment Mais dont nous pouvons trouver Une application Dans notre âme Puisque L'homme Créé à l'image De Dieu L'homme Dans son âme Possède La faculté De connaissance Et la faculté D'amour Qui sont comme Un reliquat Déposé Par la Sainte Trinité Dans notre âme Simplement Cette image Est très éloignée Parce que lorsque Nous connaissons Quelque chose L'idée Que nous avons De la chose Que nous connaissons N'est pas aussi Parfaite Que la réalité Elle n'en a même pas La même existence Tandis qu'en Dieu L'idée que Dieu A de lui Engendre une personne Qui existe Qui n'est pas Qu'une idée Qui est distincte Du Père Mais en tout Semblable à lui Et ainsi Pour l'amour Et le Saint-Esprit Mystère Qui nous dépasse Mais que le bon Dieu A eu cette bonté De nous révéler Pour nous faire participer A son intimité C'est là une des plus grandes Preuves d'amour de Dieu Que de s'être révélé Dans son intimité Dieu qui a tout Et qui se suffit A lui-même Il n'était pas tenu De nous révéler cela Mais en nous le disant Cette intimité Il nous dit en même temps Combien il nous aime Parce que On ne se révèle intilement Qu'aux personnes Que l'on aime Véritablement Ainsi Dieu Par le simple fait De s'être révélé Nous a prouvé Son amour Sous-titrage Société Radio-Canada